Depuis la reprise, après la Coupe du Monde, Bastia est la formation de Ligue 2 BKT la plus prolifique. Avec 13 points pris en 5 matchs, les prestations qui ont fait grimper les Corses à la 5ème place à 5 longueurs de Bordeaux. Deuxième, Saint-Etienne pour sa part est toujours à la lutte pour le maintien. Retombé à la 19ème place après avoir perdu la dernière rencontre 3 à 2 contre Sochaux alors qu'ils menaient à la 89ème minute. Les Stéphanois vont devoir retrouver les améliorations entrevues avant ce revers. Avec 2 victoires et 1 nul. Régis Brouard s'apparaît très satisfait du rendement de ses hommes particulièrement à domicile où il reste sur 3 succès de rang. A chaque fois sur le score de 1 à 0 contre Caen, Valenciennes et Pau. Tout proche, on revient le score, les Bastiais avec ce centre de Vandenkirkov repris par le capitaine Christophe Vincent. Ça passe à quelques centimètres du montant gardé par Gauthier de Larsenner. Saint-Etienne subit en ce début de rencontre. Encore une fois Kevin Vandenkirkov et encore une fois une tentative de talonnade de Christophe Vincent. Le ballon rebondit sur le poteau. C'est la 8ème fois que les Corses touchent les montants depuis le début de la saison. C'est le total le plus élevé en Ligue 2 BKT. 0 à 0, c'est le score à la pause. Les Bastiais ont dominé mais n'ont pas réussi à convertir toutes leurs opportunités. Le tout sous les yeux de Frédéric Antonetti, ancien coach évidemment du Sporting Club de Bastia mais aussi de Saint-Etienne. Laurent Batless inquiet car en deuxième période la physionomie ne va pas changer. Toujours Bastia, dominateur. La frappe enroulée sur laquelle s'envole Gauthier Larsenner. Saint-Etienne est la seule équipe à avoir marqué lors de chacun de ses matchs à l'extérieur. En 10 déplacements Saint-Etienne a marqué 14 buts. Mais là il n'y a pas une seule occasion. Ils subissent encore et la faute de Seydousseau sur Vanden Kerkhoff. C'est ce dernier qui va se faire justice en transformant le pénalty. Le Thiel Larsenner avait plongé du bon côté. Mais il y avait la puissance pour Vanden Kerkhoff qui marque ici son troisième but de la saison. A la cinquantième minute, en toute logique, Bastia mène 1 à 0. Et derrière Saint-Etienne va enfin réagir sur coup de pierre été. On était tout proche d'un but contre son camp. Johnny Placide sauvé par son montant. Et derrière légèrement trop court Gaëtan Charbonnier. Bastia va repartir de l'avant. Un renvoi hasardeux de la défense des Verts. Et surtout l'inspiration de toute beauté de Tom Ducro. La frappe du pied gauche ne laisse aucune chance à Gauthier Larsenner. Premier but pour Tom Ducro à la 65ème. Ça fait 2 à 0 pour le Sporting Club de Bastia. Au match allé, Saint-Etienne avait marché sur les Corses avec un succès 5 à 0 et un quadruplet de Jean-Philippe Crasso. Là, les Verts n'existent pas ou peu. Malgré tout, ils vont toucher une nouvelle fois le poteau de Johnny Placide. Tout heureux de voir ce ballon rouler sa ligne. Et ensuite, être en capacité de pouvoir le sortir. Saint-Etienne finit mieux. Cette partie va avoir davantage d'opportunités. A l'image de celle-ci où Ibrahima Ouadji perd son duel face à Johnny Placide. Un arrêt spectaculaire. Coud, mais efficace surtout. 2 à 0 pour Bastia qui avec une 5ème victoire en 6 matchs poursuit sa belle ascension pour occuper la 4ème place. A seulement 2 longueurs du 2ème pour sa part. Saint-Etienne est toujours 19ème avec 4 points de retard désormais sur le 1er non-relégable. 1 à 0 pour Bastia qui avec une 5ème victoire en 6 matchs pour le 1er non-relégable. Merci.